Bonjour à chacun d'entre vous du diocèse de Troyes et du diocèse de Saint-Flour. Vous savez, quand je suis rentré dans le bureau du dons apostolique, je suis rentré comme prêtre du diocèse de Troyes. J'en suis sorti près du diocèse de Saint-Flour pour en devenir l'évêque quelques semaines plus tard. C'est dire que je dois prononcer de nombreux merci pour ceux de Troyes. C'est ma terre natale, c'est là où je suis né. Je dois dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai conduit des projets, dans les paroisses, dans les mouvements, les services. Je sais que je vous quitte et c'est toujours un déchirement. J'ai un peu l'impression de vous lâcher au milieu du guet. Nous attendons un évêque à Troyes. Il y a de nombreux projets qui sont à déployer après cette sortie de crise Covid. Et voilà qu'en obéissant au pape, je lâche, je quitte, je vais voir ailleurs. Ce dont je suis sûr, c'est que Dieu précède toujours celui qui l'envoie. Et c'est là où j'ai envie de vous dire à bientôt, vous, hommes et femmes du Cantal. Merci de m'accueillir, merci de me recevoir sur ce territoire qui est le vôtre, dans lequel vous luttez, vous vivez, vous accueillez, vous sauvez depuis plusieurs siècles. Et pour beaucoup d'entre vous, vous témoignez de votre joie de croire. Je vous demanderai de m'accompagner dans ces routes du Cantal, autour du Puy-Marie, au cœur de vos existences. Nous allons avoir l'occasion de passer des beaux moments ensemble, à la suite du Christ, lui qui nous précède toujours et qui nous accompagne. Vous savez que ma devise d'évêque, ce sera un extrait de l'évangile de Saint Jean. Je vous appelle mes amis. Alors laissons le Christ dire à chacun, je vous appelle mes amis. J'ai envie de vous donner un extrait de l'évangile de Saint Jean.